Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. Ce que nous allons découvrir ici risque de vous sauver la vie. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, des femmes vont nous donner des révélations sur le comportement des femmes sorcières. Toutes les femmes ne sont pas à marier les amis, on ne peut pas construire sa vie avec n'importe quelle femme. Déjà vous devez comprendre que dans ce monde, en général, on peut dire qu'il existe deux types de personnes. Les personnes qui ne sont là que pour détruire et la seconde catégorie des personnes, ce sont les personnes qui ne sont là que pour construire. Parmi ces gens qui sont là pour construire, on y trouve des femmes. Si vous rencontrez l'une de ces femmes, vous allez être sauvés. Mais si vous vous tropez, vous allez rencontrer l'une des femmes qui se trouve dans la première catégorie, c'est-à-dire les femmes de la destruction, ce qui va se passer, c'est que quand ces femmes vont entrer dans votre vie, la première chose qu'elles vont chercher à faire, c'est de faire en sorte que vous puissiez les aimer plus que jamais, plus qu'une autre femme. Dans quel but ? Dans le but de vous manipuler après et c'est la destruction qui va s'en suivre. Faites attention les amis ! Ha ! En général, ces jeunes femmes, on les appelle les femmes sorcières ou les femmes de la destruction. Quand vous allez les voir, elles seront très belles, bien parfumées. Vous possérez même que ce sont des anges de Dieu, ils ont envoyé des anges de Dieu, parce que de telles mauvaises femmes, elles ont l'habitude d'imiter, elles ont l'habitude d'imiter les bonnes personnes. Les anges de Dieu, les chrétiens à l'église, sont-elles souvent quand on les voit dans le lieu de prière, elles sont là-bas et elles veulent montrer qu'elles sont juste des femmes épousables ou mariables. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une grande erreur que vous allez faire si vous ne priez pas suffisamment, que Dieu vous montre par son esprit qui est qui, ou bien qui est la femme que vous avez visée, ou bien que vous voulez prendre. Ne dites pas, « Ah, comme elle est à l'église, c'est bon, donc il n'y a pas de problème. » Et ce sont des femmes. Pour pouvoir bien les connaître, vous devez aussi analyser leurs faits de gestes ou encore leur comportement. Ici, nous allons prendre deux femmes qui vont nous donner des signes sur comment reconnaître des telles femmes sorcières. Comment elles se comportent ? Quels sont leurs plans ? En fait, elles ne font rien de bon sur la terre si ce n'est que de détruire et nuire parce qu'elles sont habitées par des entités maléfiques. Elles ne sont que là pour faire le mal. Et c'est quand vous serez dans les plus grands problèmes que vous allez les reconnaître. Elles montrent en général leur vrai visage que lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous êtes dans les grands problèmes et que c'est presque fini pour vous-même que c'est fini pour vous. C'est quand vous êtes à terre que vous le voyez. Quand on va à l'église ou même quand on va à la mairie, quand on va pour se marier, souvent la voix dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais elles, elles ne sont pas là pour se marier pour le pire. Elles ne sont que là pour se marier, pour que le bonheur, pour bien vous susser et quand vous serez fini, elles vont vous abandonner dans vos problèmes. Les gens des femmes, elles appellent les femmes sorcières. Et voici ce que nous allons découvrir sur elles. Voici le premier témoignage, la première femme à parler. Écoutez très 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 bien. Ha ! La femme, quand tu as l'argent, elle a une façon de se comporter, quand tu n'as plus l'argent, elle a une autre façon de se comporter. Oui ? Si ça ne tient qu'à la femme là, un homme pour lui donner l'argent, un pour la mousser, parce que d'autres là, c'est des nymphos. Voilà, un pour la mousser, il faut qu'on lui remise les tripes. Voilà, elle a besoin d'un Joe, le mousseur. Un autre qui est fan d'elle, mais elle n'est pas fan. Il n'est rempli aucune condition qui lui plaît, mais qui est prêt à faire le béni-oui-oui, qu'elle peut envoyer là, passer, elle le prend en porte, mais le gars pense qu'il y a un mot. Un autre qui est beau, présentable, tablette de chocolat, avec qui elle aime se présenter. C'est comme ça là, les femmes là, dans leur tête là, c'est comme ça elles pensent. C'est comme ça elles pensent. Beaucoup, je parle d'un suffrage, je parle d'un pourcentage élevé de femmes qui pensent comme ça. Là, elle nous révèle que c'est la manière de penser de la plupart de ces femmes sorcières. Et au passage, respect, big up à ces femmes qui ont encore des valeurs, à ces femmes qui mettent en exergue la bonne éducation que leurs parents leur ont donnée. Sinon les femmes là, elles veulent seulement le mieux, pas le pire. L'argent du beurre, la bergère, la crèmerie, tout. Ce qui veut dire que de la difficulté, elles ne vont pas vous soutenir, elles ne seront que doux avec vous que quand vous êtes bien, quand vous êtes en haut. Mais c'est quoi ? Mais les poisons qui constituent vos familles, les greurs, le citron qui constituent vos familles, là qui va les prendre ? Mais c'est le chien qui se fout de sa pâté en fait. Et ce que je dis là, c'est la vérité. Venez me dire que je mens. Ce que je dis là, c'est la vérité parce que je touche là où ça fait mal. Moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Donc quand vous vous partez, vous mariez là. Dites pour le meilleur et pour le pire. Parce que le pire là, vous n'aimez pas. Il faut arrêter. Quand vous partez, vous vous mettez avec les hommes là. Il a l'argent au moment où il est bien, tu es avec. Mais quand il n'a plus là, il faut rester. Ça vous deux, vous avez bouffé. Non, vous le lâchez. C'est ça la femme. Elle s'adapte en fonction de quand tu as l'argent ou quand tu n'as pas l'argent. Vous êtes peut-être malhonnête. Je dis ça, je ne dis rien. Venez m'insister. Parce que quand je dis ça là, il y a des femmes, elles sont là. Elles savent que ce que je dis, c'est la vérité. Vous n'êtes pas mariables. C'est pour ça que maintenant les jeunes, ils prennent des femmes plus âgées. Parce que ces femmes là, ils voient une éducatrice, ils voient une maman. Moi, je ne vais pas vous aller de quoi vieille. Mais vous, vous allez demeurer jeune. Vieille fille. C'est de ça qu'il s'agit. Après, ensuite, venez m'insister. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça, les amis? Est-ce que vous avez entendu ça? Elle nous dit en clair que ces femmes là, les femmes sorcières n'est pas épousées. Vous ne pouvez pas les épouser tout simplement parce qu'elles ne vont jamais vous soutenir quand vous êtes au plus bas. C'est quand vous êtes en haut, qu'elles font semblant de vous aimer. Et vous vous sucez et vous laissez de les problèmes quand ça n'ira plus. Est-ce que vous êtes prêts à marcher avec des telles femmes? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vous dis aujourd'hui, ces gens de femmes, elles s'appellent les femmes sorcières. Et le pire, c'est que parfois, certaines d'entre elles vont jusqu'à dénigrer l'homme avec qui elles étaient et faire croire aux gens que c'était lui le mauvais et qu'elles n'avaient rien fait de mal. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est-à-dire que ces gens de femmes sorcières, elles ne vont jamais révéler ce qu'elles ont fait de mal dans les précédentes relations. Non, 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 non. Elles vont passer leur temps à essayer de convaincre les gens qu'elles étaient bonnes, qu'elles étaient parfaites et tout, et tout, et tout. Et vous allez remarquer que ce sera ça, leur vie. Et ça devient très, très grave parce qu'elles commencent à influencer même certaines jeunes filles. C'est là, une dame a décidé, elle aussi, de prendre la parole. Écoutons le tournoi de cette haute dame. C'est parti. Les femmes qui font passer certains hommes pour des méchants alors que c'est elles le problème. La femme, en général, elle est très manipulatrice. Il y a des femmes qui ont eu la chance de tomber sur des hommes formidables. Parce que quand un homme est amoureux, il ne parle pas. Quand un homme est amoureux, il ferme les yeux, il tolère beaucoup de choses. Donc ces femmes-là, étant avec ces hommes-là qui étaient amoureux d'elles, elles ont pensé que ces hommes-là étaient bêtes. Entre-temps, l'homme, quand il est amoureux, effectivement, il est aveuglé, il est bête. Mais pas le genre de bêtes que tu peux traiter, comme vous avez l'habitude de les traiter, là, quand ils sont amoureux de vous. Vous avez fait beaucoup de mauvaises choses à ces hommes-là. Avec Dieu, c'est 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Donc le seul jour où on t'a attrapé, c'est suffisant pour toi de raconter partout que les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Les 99 jours que tu as fait du mal, là, tu ne parles pas de ça. Et donc je voudrais m'adresser à certaines femmes qui cherchent l'amour. N'écoutez pas tous les bruits qui sonnent là-déhors. Parce que parmi les bruits, là, il y a les bruits des tonneaux vides. Il y a des grosses manipulatrices. Elles vont te dire que les hommes sont mauvais entre-temps. Donc la majorité des cas, c'est tel le problème. Nous tous, on a eu des ex. Nous tous, on nous a fait des choses, un genre, un genre. Mais est-ce que ça nous donne le droit de mettre tous les hommes dans l'eau-l'eau ? Pourquoi ? Il y a des hommes aussi qui sont des victimes. Vous connaissez le nombre d'hommes qui sont pris en otage par des femmes dans la maison. La seule chose qu'ils regrettent, c'est d'avoir rencontré cette femme. Aujourd'hui, il est prisonnier de sa propre vie dans les bras d'une psychopathe. Des femmes agressives. Dès que quand une femme va être agressive, la femme, logiquement, elle représente la douceur, la tendresse, la sagesse. Ça veut dire que même quand on est en colère, il y a une façon de faire. Tu ne peux pas être une femme et passer ton temps à taper la mer sur la poitrine, à crier. Dans la maison, on n'entend que toi. Ton mari, tu nous triques maintenant comme si c'était un objet, ma chérie. Tu ne mérites pas d'être une épouse. Ma chérie, tu ne mérites pas d'être une épouse. Et c'est la réalité. Les jeunes de femmes, quand elles sont avec vous, elles chercheront à dominer votre esprit. Et c'est ce qui se matérialise par ce que vous êtes en train d'entendre là. Et oui, c'est ça. Elles cherchent à dominer votre esprit. Elles cherchent à... Vous allez voir un truc du genre, elles cherchent à porter la culotte. Mais la réalité, c'est que elles cherchent à vous dominer. Dominer votre esprit. Dans la sorte que vous ne puissiez pas parler face à elle. Que vous puissiez même trembler face à elle. C'est ça, en réalité. Donc, chers hommes, avant de passer une fable alliance dans nos doigts, parce que l'alliance là, elle est sacrée. Avant de mettre ton alliance dans nos doigts d'une femme là, mon frère, réfléchis bien. Il y a des hommes avant de rencontrer leur femme. Tout allait bien dans leur vie. Ils s'entendaient avec tout le monde. Ils étaient aimés par tout le monde. Mais depuis qu'ils ont rencontré les démons qui leur servent de femme là, ils sont devenus la rusée de tout le monde. Ils ne sont plus en paix. Ils ne dorment plus. Ils passent le temps à pleurer, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu. Sachez qu'un homme heureux, c'est celui qui a une bonne femme, pas celui qui a une belle femme. La beauté est éphémère. Vous avez entendu ça ? Un homme, pour être heureux, n'a pas nécessairement besoin d'une belle femme. Il a tout simplement besoin d'une bonne femme. Une belle femme et une bonne femme, c'est différent. C'est carrément différent, mes amis. C'est dans leur comportement que vous allez voir la différence. C'est pourquoi vous voyez souvent, il y a beaucoup de belles femmes qui sont célibataires. Elles marchent seules. Vous ne comprenez pas. Parce que certains hommes les ont fui. À cause de quoi ? À cause de leur vilain caractère. À cause de leur démon. Les femmes sorcières sont en action. Est-ce que vous m'avez compris ? Aujourd'hui, on a des artifices qui font en sorte que même si la femme n'a pas forcément tous les atouts que tu veux. On a des rouges à lèvres, on a des crayons de beauté, on a des perruques, on a les ongles, on a tout pour rendre une femme belle en fait. Mais le fond du cœur, ça là, c'est Dieu qui donne. Il y a des femmes qui ont des mauvais fonds du cœur. Il y a des femmes qui sont très vicieuses, très dangereuses pour la nature, tout entière. Pas seulement pour les hommes. Elles sont aussi mauvaises pour les autres femmes. Elles sont même mauvaises. Elles sont même mauvaises pour les autres femmes. Mais en quoi ? Écoutons bien. Parce qu'à cause d'elles, beaucoup de femmes vont rester célibataires. leur mission est de détruire. Dès qu'elles rencontrent un homme, si ça ne marche pas à cause d'elles, elle est capable de te détruire. Elle est capable d'emmener la terre entière à ton vouloir. Une femme comme ça ? Hein ? Vous croyez que nos enfants vont vous épouser ? Vous croyez que nos frères vont vous épouser ? Vous croyez que nos papas vont vous épouser ? Vous croyez que nos amis vont vous épouser ? Non ! Vous allez sauf que errer, comme vous êtes en train d'errer là. Continuez à calculer nos maris. Continuez à calculer nos maris. Parce que quand vous ne trouvez pas les hommes célibataires avec qui vous pouvez jouer là, vous mettez maintenant vos yeux sur les hommes mariés. Même si que vous plaignez les maris de certaines femmes, ça ne sera jamais pareil. Parce que, en gros, vous n'êtes pas des femmes épousables. Parce que, en vrai, en vrai, vous n'êtes pas des femmes éligibles au mariage. Vous n'êtes pas conçues pour ça en réalité. Vous êtes des femmes qui sont faites pour rester seules parce que vous êtes mauvaises. Vous êtes des femmes faites en réalité pour rester seules parce que vous êtes mauvaise. Nous venons juste un peu en arrière. Écoutez-nous encore. à calculer nos maris. Parce que quand vous ne trouvez pas les hommes célibataires avec qui vous pouvez jouer là, vous mettez maintenant vos yeux sur les hommes mariés. Même si que vous plaignez les maris de certaines femmes, ça ne sera jamais pareil. Parce que, en gros, vous n'êtes pas des femmes épousables. Vous êtes des femmes qui sont faites pour rester seules parce que vous êtes mauvaises. Elles sont pleines là. Donc, chers hommes, soyez sages. D'accord ? Avant de prendre une femme comme épouse, réfléchis. Pense à tes arrières. Parce qu'un homme heureux, c'est celui qui a une bonne femme. Waouh. Waouh. Elle a dit avant de prendre une femme. Vous, les hommes, vous devez réfléchir. Pensez à une femme qui est capable de veiller sur vos arrières. Je répète. Pensez à vous trouver une femme qui vous a démontré par A plus B dans les difficultés comme dans le bonheur qu'elle est capable de veiller sur vos arrières. Parce que quoi ? Le mariage. C'est quelque chose de sacré. Si tu as trouvé une bonne femme, mon frère, tu as tout gagné dans la vie. Soyez sages. Et votre bonheur aussi dépend de la femme que vous allez choisir. J'aimerais ajouter encore ceci. Frère et soeur, mes frères et soeurs, vraiment, il n'y a pas une chose plus difficile sur la terre que moi j'ai eu à étudier comme le cas de la femme. Vous savez, tout homme est appelé à se marier. Moi, j'ai pris le temps d'étudier les femmes en long et à large. J'ai étudié celles qui sont minces, j'ai étudié celles qui sont formes, celles que vous appelez les apoutchou. J'ai étudié celles qui sont courts de taille. J'ai aussi étudié celles qui sont courts de taille. J'ai même étudié les femmes en fonction de leur couleur de la peau. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, résultat. Le résultat que j'ai trouvé, c'est que les amis, tout homme n'est pas fait pour épouser les femmes skinny. Vous voyez, les femmes qu'on appelle les femmes skinny. Les femmes minces. Tout homme ne sont pas tous les hommes qui sont faits avec les femmes skinny. Maintenant aussi, les femmes qui sont de teint noir. Toutes femmes aussi ne sont pas faits pour être avec les femmes de teint noir. Il y a d'autres hommes aussi qui ne sont pas faits pour être aussi avec les femmes de teint clair. ou bien des femmes qui sont en forme, ce que vous appelez apoutchou. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire qu'il y a un seul type de femme qui va aller avec toi, mon ami. Il y a un seul type de femme qui va aller avec toi. C'est-à-dire, on ne parle pas au niveau du comportement d'abord. on parle au niveau de la forme et même de la couleur de la peau. C'est des hommes qui sont faits pour les femmes blanches qui ne sont pas faits pour les femmes africaines, par exemple. Il y a d'autres qui sont faits pour les femmes africaines mais qui ne sont pas faits pour les femmes blanches. S'ils se mettent avec les femmes blanches, ça n'ira pas. s'ils ne sont pas compatibles avec les femmes grand détail. Ce sera le problème. Je veux dire qu'eux aussi, ce sont les femmes courtes qui sont faites pour eux. Ça veut dire que chacun doit vraiment se concentrer, se mettre en prière pour vraiment demander à Dieu de lui révéler quel est le type de femme qui est compatible avec lui. Quelle est son origine? Est-ce que ces femmes c'est une blanche? Est-ce que ce sont des femmes blanches qui vont aller avec vous? Ou bien des femmes africaines? Vous devez vous concentrer et Dieu répond très vite aux gens quand il s'agit de telles choses. Après avoir à prier ainsi et que vous faites un songe où Dieu vous montre une femme qui est courte, c'est que vous êtes fait pour être avec une femme courte. Si Dieu vous montre une femme qui est blanche, c'est que vous êtes fait pour fonctionner avec la femme blanche si vous vous mettez avec une femme noire. Ça ne va pas aller comme il se doit. Vous allez rencontrer beaucoup de difficultés même si elle est bonne. Même si elle est bonne, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés par rapport à si vous mettez avec la femme que Dieu vous a lui-même montré en songe. Souvent, certaines personnes disent voici mon genre de femme voici mon type de femme vous n'êtes qu'attiré que par certains types de femmes. Ça là aussi c'est bien ça peut vraiment vous aider ça peut vous aider oui votre type de femme le genre de femme que vous aimez mais je ne peux pas vous le dire que ça va vous aider à 100%. La seule chose qui ne va vraiment pas vous tromper ce sont les révélations que Dieu lui-même va vous donner un songe par rapport au type de femme avec qui vous allez fonctionner. Par exemple si vous faites trois songes où vous vous retrouvez avec une femme qui est grand détail à chaque fois que vous vous retrouvez avec une femme le grand détail trois fois c'est que vous vraiment vous êtes fait pour fonctionner avec une femme de grande taille c'est c'est exactement ça en tout cas chacun a sa femme sur la terre on va dire c'est comme quelqu'un va dire son âme sœur chacun a son âme sœur ce qui veut dire que si tu ne tombes pas sur ton âme sœur ce qui va se passer c'est que la femme que tu vas trouver qui n'est pas ton âme sœur va te créer des problèmes pas toujours forcément parce qu'elle est une sorcière c'est tout simplement parce que en fait vous n'êtes pas compatible vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre en réalité en fait en un mot sinon on dit en un mot c'est pas ta femme c'est la forme de quelqu'un d'autre donc des problèmes vont sortir de nulle part vont surgir de nulle part tu risques même de faire un accident donc tu peux cogner un caillou tu peux avoir certains problèmes à gauche et à droite tout simplement parce que la femme avec qui tu as décidé la femme avec qui tu veux te mettre n'est pas en fait compatible à toi maintenant si Dieu te montre par exemple ton type de femme aussi il te dit que ta femme oh elle est grande elle est claire elle est comme ceci elle est comme cela bon tu sais que c'est ça je te dis que dès que Dieu te montre ça et que tu es convaincu que c'est effectivement ça et que tu commences à apprécier cela le diable aussi va commencer à apprécier cela mais il va commencer par te montrer qu'il apprécie très bien ce que tu apprécies en t'envoyant qui des femmes sorcières qui soient ressemblent exactement à la femme que tu t'as montré au niveau de la forme et la couleur de la peau etc mais tu vas remarquer que la femme qu'il va t'envoyer ça sera une femme sorcière une femme qui viendra pour te détruire en fait à prendre juste l'apparence de la femme que tu t'as montré ou la femme que toi-même tu aimes pour venir te détruire c'est pourquoi il faut très très il faut faire très très attention vous n'aurez pas à se retrouver dans la situation où vous allez dire que oh la femme de mes rêves m'a détruit oh la femme de mes rêves m'a créé des problèmes la femme de tes rêves la femme de tes rêves ah mais est-ce que c'est dieu qui te l'a envoyé y avait-il pas le diable derrière toutes ces choses ce sont des choses vraiment très compliquées c'est pourquoi parfois les gens qui ont décidé de ne pas se marier bon je leur dis félicitations parce que nous n'aurons pas tellement rencontré ce genre de problème à part les problèmes de mauvais amis eux c'est ce qu'ils peuvent rencontrer ceux des mauvais amis c'est-à-dire que si toi tu n'es pas appelé à te marier ce que le diable va faire c'est qu'il va mettre autour de toi de mauvais amis est-ce que vous voyez en tout cas il doit chercher à partir par quelque chose pour essayer de te détruire pour te compliquer la vie est-ce que vous voyez un peu donc vraiment les amis si vous voulez vraiment vous marier ou vous voulez vraiment avoir une personne à côté de vous que vous allez appeler votre femme si vous êtes prêts à choisir vraiment ne soyez pas ne soyez pas pressés prenez le temps prenez vraiment tout votre temps pour étudier la personne sur tous les plans spirituellement comme physiquement ce qui veut dire que si toi tu vois une fille elle te plaît tu dois la nuit te procéder devant ton Dieu prier dis à Dieu oh Dieu voici la femme que j'ai vue elle me plaît bien qu'en penses-tu en fonction du songe que tu vas voir la nuit ou des signes que tu vas voir sur le terrain après que tu aies fait cette prière en ce moment-là tu seras situé sur certaines choses mais là encore il faut faire très très attention parce que les démons travaillent ils travaillent ils peuvent posséder n'importe qui il y a des gens qui ont la peur de leur vie qui est ouverte aux démons il y a des gens qui disent que la fille aujourd'hui tu la croises elle est bien elle est propre tout va bien il n'y a pas de problème bon comportement elle te soutient mais un jour il y a un démon bizarre là qui se balade quelque part il a fini de boire de la bière il vient il rentre dans le corps de la femme parce qu'elle ne prie pas elle n'est pas protégée spirituellement donc il rentre en elle automatiquement le comportement de cette femme va changer et c'est là tu vas dire ah quand je t'avais pris tu étais bien au départ tu étais vraiment bien mais regarde tout à coup tu as changé oh quelle erreur l'erreur de ma vie oh j'ai fait l'erreur de ma vie mon frère tu n'as tout simplement pas été vigilant ou peut-être que tu as les yeux mais tu ne vois pas que en ce moment où tu es en train de parler la femme qu'elle a devant toi ce n'est plus elle qu'elle a elle est tout simplement manipulée par une entité démontale qui l'amène à avoir un comportement assez bizarre à ce moment là si tu la laisses vraiment tu auras perdu ton temps tu auras perdu la bataille c'est à ce moment là que tu dois te te mettre dans la prière et chercher à ce que on puisse prier pour enlever le démon dans cette femme afin que tu puisses retrouver ta bonne femme ta bonne femme que tu as tant aimé celle qui est déjà tant chérie tu puisses la retrouver parce que le démon la tenter de détruire tout et tu vas voir que son comportement va réellement changer mais pas en bien mais en mal ce démon là va l'amener à accoucher avec d'autres hommes te tromper avec d'autres hommes même chez toi à la maison une chose qu'elle ne faisait jamais une chose que tu n'avais jamais vue la plupart des femmes qui se comportent bizarrement soit bien bas il y a un démon quelque part il y a même deux démon quelque part il n'y a aucune femme qui a un mauvais comportement qui n'a pas un esprit mauvais à côté il n'y en a pas elles toutes elles toutes elles sont possédées les sorcières là ça là c'est aussi un cas à part les sorcières là il y a différents types de sorcières il y a des sorcières qui sont nées sorcières elles sont nées sorcières parce que leurs parents ont un lien avec la sorcellerie donc leurs parents ont fait la transmission de la sorcellerie pour la voix du sang il y a d'autres qui ont été initiés est-ce que vous voyez il y en a d'autres encore qui font la sorcellerie inconsciente comme ce que je viens de vous l'expliquer dans le cas de possession le cas de possession démoniaque vous voyez que finalement on ne peut pas faire entrer n'importe qui dans sa vie une personne que tu ne connais pas spirituellement tu ne peux pas faire entrer cette personne dans ta vie mon frère ce monde est vraiment très méchant très 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 compliqué tu peux même trouver une fille dehors tu la vois tu vois la fille tu dis oh la fille elle est belle elle est jolie tu vas aller vers elle alors que tu ne sais pas que cette fille que tu es en train de voir là en face la réalité c'est que elle en mission comme ça tout homme qui va la draguer tous ces problèmes vont venir sur ce thème c'est à dire que dès que tu vas draguer cette fille qui est dans le problème en même temps tu es dans le problème mon frère parce que cette fille qu'elle a là elle a une fille à problème et elle le sait parfois certains d'entre elles ont des serpents géants comme ça qui les suivent voilà tu vas voir la fille elle marche comme ça mais dès qu'elle marche elle va à gauche il y a un esprit qui souffre il y a un démon sous forme de serpents géants qui la suit tu vas aller faire quoi dans un tel combat tu vas aller faire quoi dans un tel combat même tu vois encore la fille elle est jolie elle est extraordinaire effectivement elle est jolie elle est extraordinaire elle est bien mais ses parents tu sais ce qui se trouve dans sa famille tu connais ses parents tu sais quel genre de dieu ses parents lui tu sais qui sont ses frères qui sont les gens de sa famille parce que tu vas voir une fille elle est jolie elle est attirante elle est gentille elle est tout elle est bonne elle est parfaite mais ses parents là c'est le jour et la nuit c'est vraiment le contraire parfait de ce que tu vois chez la fille c'est comme elle elle n'est pas une sorcière mais tous ses parents sont des sorciers tu as trouvé une fille elle n'est pas sorcière elle n'est pas une sorcière mais ses parents sont tous des sorciers du coup si tu fais entrer ses filles dans ta vie tu risques de faire entrer aussi tous ses parents sorciers dans ta vie qu'est-ce que tu feras là maintenant qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais mon ami parfois les gens ne mesurent pas du tel problème tout ce que le docteur peut vous dire souvent c'est ceci il vous dit c'est vrai vous voulez vous mettre ensemble mais avant aller faire des examens pour voir si les enfants que de lui mettre au monde ne seront pas malades parce que si vous n'êtes pas compatible les enfants que vous allez mettre au monde risquent d'avoir des maladies bizarres qui risquent de les fatiguer toute leur existence vous voyez un peu ce que les médecins parfois vous demandent de faire mais même les médecins vous donnent des informations sur le fait qu'avant de vous mettre avec quelqu'un il faut vraiment prendre le temps de faire des recherches des analyses pour voir si vous êtes compatible et qu'on nous dit que toutes les femmes ne sont pas mariables on ne peut pas épouser toutes les femmes ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas épouser toutes les femmes parce qu'une femme est jolie ça veut dire que toi tu peux l'opposer il y a plein de jolies femmes sorcières qui sont dehors et les jolies femmes la même la plupart des femmes sorcières elles ne sont pas toutes des zombies tu vois une fois tu as dit comment elle est vilaine elle sait qu'elle est une sorcière non tu n'as pas aussi dit que comment elle est jolie elle ne peut pas être une sorcière méfie-toi méfie-toi tu ne peux pas juger quelqu'un sous les frais de la pence en tout cas je vais vous présenter quelque chose j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment éviter de vous comporter comme vous le faites vous arrêtez toutes les filles d'hors vous prenez les numéros en désordre est-ce que vous savez qui vous faites entrer dans votre vie est-ce que vous savez qui vous faites entrer dans votre vie et moi je vous l'ai dit si le diable vous cherche et que vous êtes un homme ce qui va se faire c'est de vous placer des filles sorcières sur votre chemin et si le diable vous cherche et que vous êtes une femme une femme de Dieu ce qui va se passer c'est que le diable va mettre des hommes sur votre chemin et là là vous allez comprendre que la vie sur cette terre n'a pas du jeu merci d'avoir qu'elle s'est venu jusqu'ici dites moi aussi ce que vous en pensez si vous avez des conseils à partager laissez ça en commentaire et sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout de suite sur Nianx Reborn c'est parti abonnez-vous like, commentez et partagez